Comment faire face aux prédateurs qui en veulent à votre argent, votre temps, votre énergie pour pouvoir réussir en affaire librement et dégager la voie, l'autoroute vers les succès les plus importants que vous méritez de vivre ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois idées fortes à pouvoir appliquer dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, pour faire face aux prédateurs et d'avancer sereinement dans les projets qui sont importants pour vous. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage beaucoup de stratégies et de conseils d'enseignement stratégique. Je vais tourner des vidéos cet après-midi que je vous publierai dans les prochains jours pour être certain de les recevoir. Vous n'avez que deux choses à faire. Premièrement, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui apparaît là, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous êtes, comme j'aime le dire très souvent, un passionné de liberté, cela veut dire que vous avez choisi de vivre une vie haute en couleurs. Vous travaillez, vous investissez votre temps, votre énergie, sans compter même les heures, parce que vous avez des projets de cœur qui sont importants pour vous. Vous voulez les réaliser coûte que coûte, parce que vous savez que vous méritez cette liberté, ce confort de vie. Et vous voulez également l'offrir autour de vous pour partager avec les gens qui vous accompagnent, les gens qui vous soutiennent, votre famille, vos proches. Et chaque jour, il y a des obstacles sur votre route, bien évidemment. Et puis, il y a aussi des choses qui sont encourageantes. Et vous finissez parfois, quand il y a des obstacles, à vous demander, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le sentiment qu'il y a vraiment une force qui pousse les vents contre moi. Je voudrais vous dire dans cette vidéo que ce que vous vivez, ce sont des choses que l'on vit tous dans ce parcours de transformation. Lorsqu'on a choisi de vivre une vie haute en couleurs. Si vous ne vouliez pas avoir des complications, avoir ces vents qui courent, qui soufflent contre vous, il ne fallait pas choisir de prendre cette décision, de vivre une vie haute en couleurs. D'avoir ce qu'il y a de mieux, de mériter ce qu'il y a de mieux et d'obtenir ce qu'il y a de mieux. Certaines personnes ont choisi de se contenter de ce qu'ils ont en se disant, je ne mérite que ça, je n'ai que ça et je laisse le reste aux autres. Ou si je prends plus, ou si je fais plus, ou j'obtiens plus, il y en aura moins pour les autres. C'est faux parce que la nature est tellement bien faite, il y a assez de richesse et d'abondance pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque l'on veut avancer, il y a des vents qui poussent et qui vont comme ça nous ralentir ? Il y a des éléments qui viennent d'ici et là, mais dans votre entourage, il y a des personnes, proches ou moins proches, qui joueront ce rôle, volontairement ou involontairement. J'appelle ça des prédateurs et je le dis ici, je vais même mettre des guillemets parce que je ne le dis pas méchamment, je ne parle pas des personnes, je parle des rôles qu'elles jouent, un moment précisément dans votre vie. Et lorsqu'on comprend que dans sa vie, il y a des éléments qui vont vous freiner et qui vous en voudront, qui en voudront à des choses que vous avez. On ne va pas vous laisser comme ça faire votre vie tout seul, avancer, progresser, comme dans un monde à contes de fées où tout est beau, tout est rose. Il y a des prédateurs qui en voudront à ce que vous avez de plus précieux. Quelles sont ces choses que vous avez de plus précieux ? Il y a tout d'abord votre temps. Il y a des personnes qui en voudront à votre temps. On peut appeler ça les voleurs de temps ou peu importe le nom qu'on apporte, peu importe. Vous avez des projets, vous voulez avancer et il y a des gens qui voudront absorber ce temps. La distraction, il y a des objets, vous serez vous-même. Et quand je dis des gens, vous êtes vous-même très souvent dans ce groupe de personnes. Vous êtes vous-même très souvent un prédateur pour votre propre réussite. Et je veux évidemment dans cette vidéo, pas pointer du doigt pour pointer du doigt, mais vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez avancer beaucoup plus rapidement. On en voudra aussi à votre argent. À chaque fois, votre argent. Vous pouvez en avoir beaucoup ou vous pouvez en avoir peu. Mais quelle que soit votre situation, il y a des gens qui en voudront à votre argent. Consciemment ou inconsciemment. Vous en gagnez un peu, on va vous les demander. Vous allez devoir payer des factures. C'est normal, on paye des factures. Vous allez pouvoir payer des choses qui n'étaient pas prévues. Vous allez devoir acheter, évidemment, des nouveaux produits, des services. Ceux dont vous avez besoin, ça va. Mais ceux dont vous n'avez pas besoin, nous sommes dans une société de consommation. On en voudra à votre argent. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que lorsque vous êtes aguerri à ça, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez mieux avancer en faisant des choix et des décisions beaucoup plus stratégiques. Avec une force et une concentration absolue. Et vous allez voir, les trois idées que je vais vous partager vont vraiment vous aider à avancer plus sereinement. Il y a des gens qui voudront aussi à votre énergie. À votre énergie parce que vous avez de l'énergie, vous êtes motivé, vous voulez lancer ce projet nouveau. Et puis, il y a des gens qui feront tout pour que vous soyez fatigué, consciemment ou inconsciemment. Ils joueront ce rôle. Et vous serez bien souvent vous-même une de ces personnes. Peut-être en vous alimentant d'une certaine façon qui vous prend votre propre énergie. Et vous serez un prédateur pour votre propre réussite. À ce moment-là, il est essentiel d'en prendre conscience. Il y a des gens qui en voudront à votre bonne humeur. Vous êtes de bonne humeur, génial, mais ça n'arrange pas tout le monde. Il faut qu'il se passe quelque chose de mauvais pour stopper votre bonne humeur. Il y a des gens qui sauront, ils viendront vous évangéliser dans leur mauvaise humeur. Voudront vous recruter dans leur mauvaise humeur. Ou si votre humeur est bonne, vous voudront l'éteindre. Et vous serez, comme je dis souvent, bien souvent aussi un moment acteur, un de ces prédateurs pour votre propre, contre votre propre réussite. Vous allez utiliser des éléments vous-même, regardez les médias, les mauvaises nouvelles, les mauvaises informations. Allez fréquenter des personnes qui voient le monde tout en noir. Et comme ça, d'entacher votre propre humeur. Et il y a des gens qui en voudront également à votre attention. Ça, c'est un grand, grand point. On est dans un monde où l'attention est importante. Au monde des réseaux sociaux ou autres, vous avez un objectif important. Vous voulez faire quelque chose pour vos proches, pour votre famille. On a besoin de vous un moment pour quelque chose qui compte pour vous. Et puis là, quelqu'un vient prendre votre attention. Un prédateur, il a attiré votre attention sur autre chose. Il vous a distrait, vous n'êtes plus focalisé sur ça. Et vous avez passé votre journée à faire quelque chose qui va desservir vos propres objectifs de cœur. Donc, vous l'aurez compris, les prédateurs, c'est ceux qui en veulent à ce que vous avez de plus précieux. Et ils ne le font pas consciemment toujours. Il y en a qui le font intentionnellement, consciemment. Mais il y a des gens qui le font, ils sont utilisés comme des instruments. Et à vous de le comprendre pour pouvoir faire et appliquer ces trois choses. Vous me direz, Ico, comment s'en sortir ? Comment réussir, malgré tout ça, à construire cette vie haut en couleur que je veux construire ? Voici trois conseils que je veux partager avec vous. Premier conseil, c'est simplement en avoir conscience. Prendre conscience de ce que je viens de vous dire. Et l'objectif de cette vidéo, même s'il n'y en a qu'un, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a des prédateurs. Et à chaque fois que vous voulez construire, quand ça s'effondre, il y a des éléments. Et vous faites partie souvent des prédateurs. Le fait d'en prendre conscience déjoue déjà la moitié du piège. Parce que lorsque vous en prenez conscience, lorsque vous vous retrouvez dans une prochaine situation, vous serez vous-même votre propre prédateur ou un autre extérieur voudra, vous pourrez en prendre conscience. N'agissez pas n'importe comment. Il ne s'agit pas d'aller en disant, mais qu'est-ce qui se passe, de créer des conflits. Pas du tout. Simplement en prendre conscience dans un premier temps. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir de la clarté. C'est la clarté sur votre vie. Comment contrecarrer justement ces prédateurs ? Il faut que vous vous structuriez de l'intérieur. S'il y a un vide à l'intérieur de vous, dans vos objectifs de vie, eh bien ce sont les autres qui vont le combler. Ne laissez personne combler ce vide à votre place. Comblez-le vous-même. C'est-à-dire, votre agenda, vos objectifs, vos priorités, ce que vous voulez faire de votre vie, vos rêves en couleur sont connus, comblés, écrits. Vous devez donc avoir un plan, un plan clair de ce que vous voulez dans votre vie et de mettre des priorités et de construire votre planning pour pouvoir construire ce plan et de le réaliser. Cette vie haute en couleur ne se crée pas seule. Vous avez besoin d'un plan de clarté. Et lorsque vous le mettrez en exergue, en lumière, en avant, vous le construirez, vous connaîtrez votre plan clairement. Vous saurez que chaque jour, quand vous vous levez le matin, c'est pour pouvoir avancer dans ce plan. Et dans ce plan, vous avez déjà intégré des proches qui comptent pour vous. Et vous ne laissez personne de côté. Ce qui fera que lorsque les prédateurs voudront voler votre temps, votre énergie, vous aurez un plan. Il n'y aura pas de vide, il n'y a pas de place pour le reste inutilement. Et ça, c'est très important. Et puis, le troisième point, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non sans être gêné de dire non. Apprendre à dire non sans vouloir être méchant ou offensant ou sans vouloir repousser ou sans vouloir être égoïste. Apprendre à dire non lorsque ça dessert vos intérêts et les intérêts de vos proches toujours pour servir ce plan de clarté que vous avez déjà construit. Parce que rappelez-vous, dans ce plan de clarté, vous avez déjà intégré vos proches, les gens qui comptent pour vous. Vous savez ce qui est bon, ce qui est bien. Et vous voulez investir votre temps, votre énergie pour accomplir ça. Et quand je dis non, vous pouvez dire non avec assertivité. Ce mot veut tout simplement dire de façon égale à égale. Pas de façon inférieure, je me soumets. Ou alors de façon autoritaire, je me mets au-dessus de tout le monde et je dis non parce que je me crois au-dessus supérieur. Non, égal à égal parce que je pense que la vie de l'autre est aussi importante que le mien. Et je pense que là, ma priorité, c'est ça. Donc là, je ne peux pas. Et quand je peux, je peux. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà, pour résumer, trois points pour faire face aux prédateurs. Parce qu'il y a, la route est longue. Il y a tellement de plaisir. N'attendez pas d'être au bout de la course pour en profiter. Profitez-en à chaque carrefour pendant le parcours. Mais pour pouvoir avancer, les prédateurs qui sont là autour de vous mais qui sont aussi à l'intérieur de vous, vous-même. Prendre conscience de ce jeu de la vie pour avancer en connaissance de cause. Ensuite, avoir de la clarté sur ce que vous voulez faire. Chacune de vos journées a un objectif précis dans votre vie et ne pas vous écarter ici et là pour tout. Et ensuite, apprendre à dire non avec assertivité. Si vous comprenez ce parcours, vous allez vous transformer de l'intérieur. Ce qui fera que tout ce qui viendra de l'extérieur sera aussi transformé. Vos résultats, vos revenus, votre business, votre vie, votre qualité de vie, votre harmonie, votre liberté émotionnelle également. Alors, ce parcours, comme je dis, c'est le parcours de tout entrepreneur. J'appelle ça le parcours de transformation avec les quatre phases que l'on traverse tous dans ce parcours et face aux prédateurs, chaque niveau. Au plus on monte, au plus les prédateurs poussent fort. Mais au plus on est résistant et c'est ce qui nous permet de monter de plus en plus haut. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion, la phase de consolidation. C'est un document qui a réunis plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle et vous pouvez télécharger votre exemplaire sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le en appuyant sur le pouce bleu en disant « j'aime ». Vous pouvez vous abonner ici, le bouton rouge s'abonner et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Les meilleurs, votre succès et d'amitié, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax, merci. Sous-titrage ST' 501